Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly Les cartes Dragon Ball Itajaga sont de retour C'est les Itajaga numéro 4 J'ai commandé 2 box mais je ne suis pas sûr que ce soit suffisant pour avoir le full set J'en connais certains qui en ont commandé 4 et qui n'ont pas eu le full set Donc si avec 2 box j'ai le full set je suis heureux Dans cette vidéo je vais ouvrir cette première box Et la seconde box sera ouverte en live Au côté des cartes Super Dragon Ball Heroes P.U.M.S La grosse boîte, le gros display Dragon Ball Itajaga volume 4 A l'intérieur il y a 20 boosters Chaque booster contient une gaufrette salée En termes de goût on est proche du curly Pour ce qui est de la composition de la collection Et bien écoutez on le découvrira sur les boosters Je crois qu'il y a la checklist des cartes Voilà les autres faces de cette box On a quelques visuels ici D'autres visuels par là A l'arrière un magnifique visuel du van Avec Yamcha, Tortue Géniale, Krillin et Goku Ce sont donc des cartes japonaises Que généralement on arrive à trouver assez facilement Il y a beaucoup de sites qui en revendent Peut-être même sur Amazon Japon A checker En tout cas voilà vous pouvez les trouver assez facilement Il y en a beaucoup parmi vous qui les ont déjà commandées Et qui les ont ouvertes avant moi Allez le display est ouvert Il y a un seul visu... Non il y en a peut-être plusieurs Un oui Oh effectivement avec un magnifique Goku Deux avec Goku, Super Saiyan 4 et Ishenron Est-ce qu'il y a un troisième visuel ? Non j'ai pas l'impression Il y a deux visuels de booster Et bien écoutez j'ai chopé ces deux booster On va donc commencer par cela Et j'ai bien envie de commencer par Goku Parce que franchement il est magnifique Et c'est un visuel plutôt mythique Alors ici on voit une carte mise à l'honneur Je ne sais pas si c'est une secrète Bah ça me paraît un peu couillon de mettre la secrète Parce que sinon elle est pas si secrète que ça Bref on verra Justement on a la checklist derrière le booster Alors lesquelles sont les secrètes ? Bah c'est celle avec le point d'interrogation Il y en a deux Ce sont les couleurs mauves Ensuite il y a en jaune les SSR Il y en a deux Le palier en dessous Ce sont les CR en bleu turquoise Il y en a quatre On passe au orange les cartes SR Il y en a trois Les bleus classiques en rare Bon bah là il y en a un peu plus Et les neutres donc les communes Ce sont les blanches Et bien c'est parti les amis On va ouvrir ce premier booster Qui est vraiment très très beau Comme d'hab on est sur du Bandai Namco Pour l'éditeur Alors avant de sortir la carte Je vais déguster cette petite gaufrette salée Parfaite pour l'apéro Du coup j'aurais peut-être dû prévoir à boire Mais je vais pas le manger entier Hum Ouais Tu me demandes si le goût a pas changé Le goût me paraît différent Hum C'est pas mal En fait vous savez quoi je vais le finir Et voilà C'est torché Allez let's go On se remet sous la caméra Et on va découvrir La première carte qui se cache dans ce premier booster Oh bah c'est C17 En terme d'effet Bon je les sors pas des boosters Je les laisse toujours dans les boosters transparents Pour les Itajaga Il y a des petits effets Un petit peu comme des empreintes digitales Je sais pas si vous les voyez C'est dans le bleu clair proche du côté de la carte C'est joli On est sur un bel effet métallisé On va regarder la rareté Alors c'est vrai qu'à l'arrière Il y a soit le même visuel Avec des effets différents Soit voilà un petit portrait Enfin bref Ou une scène On est sur une rareté N C'est donc une des cartes les moins rares C'est la numéro 4 Sur les 23 Bon dans tous les cas On sait qu'il n'y a pas le full set Avec un display Puisqu'il y a donc 20 Non mais il y a 30 cartes à collectionner Et 20 boosters dans un display Donc c'est pour ça que je vous dis Qu'avoir le full set avec 2 displays Il faut vraiment avoir de la chance Allez on continue Et nous avons Gohan Beast On aime ou on n'aime pas La forme de Gohan Beast Mais en tout cas La carte est pas mal Et regardez moi ce petit effet arc-en-ciel Là quand j'incline la carte Je pense qu'on est sur une autre rareté Peut-être les rares On va découvrir ça C'est bien ça C'est une carte rare Il y a la lettre R Et c'est la numéro 4 Pourquoi sur 13 ? Ah non je suis bête C'est la série 4 Et c'est la carte 13 Du coup ici Sur la première carte C'était la série 4 Et la numéro 23 Bah oui effectivement Il y a 30 cartes Donc le 23 ça collait pas Allez troisième booster On a déjà une carte commune Une carte rare Maintenant il faudrait découvrir Une carte SR Let's go Et il s'agit De l'Ishenron Ou plutôt Super Ishenron Comme c'est écrit En bas de la carte Je pense qu'on est sur une Carte Bah commune A priori Oui c'est bien ça C'est une carte commune C'est la numéro 25 De cette 4ème série Vous me direz dans les commentaires Qui a commandé Les Itajaga Et est-ce que vous avez réussi A obtenir le full set Soit avec les box Soit avec des échanges Oh c'est pas mal du tout ça Rareté supérieure Il n'y a pas de doute Gogeta Super Saiyan Alors c'est un petit peu dommage C'est vrai qu'en laissant Le booster transparent Ça cache un petit peu Les effets Je suis désolé Mais bon C'est le défaut du collectionneur Qui sommeille en moi On est sur une carte SR Les potos Donc on aura eu De la commune De la rare De la SR Parfait Franchement c'est pas mal du tout J'ai hâte de voir Les autres niveaux de rareté Booster numéro Ah bah il y a un 3ème visuel J'avais pas capté Donc oui il y en avait bien 3 En honneur au film Dragon Ball Super Super héros Et nous avons Oh pas mal du tout Le Raditz En termes d'effet Ça dit quoi Je pense qu'on est sur une carte rare En tout cas c'est très joli Ah bah non C'est une carte commune Regardez ça Toutes les petites gravures Qu'il y a là Sur le fond bleu de la carte Alors ça se voit pas forcément à la caméra J'approche un peu Là on les voit un petit peu C'est en forme de carré C'est très visible à l'oeil nu Ah là ça va On les voit quand même C'est pour ça que je pensais Que c'était une rare Mais non en fait Les rares sont avec un effet arc-en-ciel Sixième booster Go 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 Allez on veut de la rareté supérieure Maintenant C'est Beerus Ouais je pense qu'on est encore Sur une carte commune En tout cas très belle carte De Beerus Je l'approche comme ça On est moins dérangé Par les reflets sur le booster Très joli On vérifie C'est bien ça C'est une carte commune Et voici le visuel qui est à l'arrière J'adore ce booster avec Goku Franchement il est magnifique Ça donne envie d'avoir le full set Avec les deux box Pour pouvoir le garder Scellé celui-ci Allez nouveau booster Nouvelle carte Avec un beau et fier Vegeta On a un petit effet arc-en-ciel Donc on est sur une carte rare Magnifique Allez je vous l'approche On voit beaucoup mieux comme ça On vérifie C'est bien ça C'est une carte rare Et voici le visuel à l'arrière C'est le huitième booster Et nous avons Janemba Il est magnifique ce Janemba Avec sa grosse épée Pour les effets Toujours pareil à l'arrière Encore de beaux effets Gravés sur le fond de la carte On est sur une carte commune On vérifie C'est bien ça Et le visuel de l'arrière Franchement Elle est très classe Magnifique Neuvième booster Et seulement une carte Et certes pour l'instant On n'a pas eu mieux Ça va peut-être tomber ici Avec un petit peu de chance Let's go Allez 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 Ça n'a pas l'air C'est Piccolo Qui nous fait un Makanko Sa peau Et on est sur une carte rare Ouais c'est bien ça Elle est jolie quand même Très jolie carte rare Le petit effet arc-en-ciel Qui ressort très bien Dans les éclairs Ça c'est pas mal C'est pas mal du tout Regardez ça Hop quand j'incline Les petits éclairs Pas les bleus Les éclairs argentés Là c'est super beau Magnifique Booster numéro 10 Bon est-ce qu'on va faire mieux Qu'une esser Déjà j'arrive pas à choper la carte Elle est là Hop Allez Mieux qu'une esser Il serait temps Oh Ça a l'air joli Ça a l'air joli Ça a l'air joli C'est Goku Et je crois qu'on est que sur une carte rare Mais elle est très très jolie Beau visuel Belle scène On vérifie C'est une carte rare Pas de doute Le Goku en mode Kaioken Très joli Franchement j'aime beaucoup On a déjà fait la partie droite de ce display Hop Allez je prends celui-ci On entame la partie gauche Et c'est donc le onzième booster Avec je suis sûr Une carte secrète ici Allez Mon flair me le dit Carte secrète Euh 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 Eh ben non Bon le flair n'est pas au rendez-vous C'est Tapion et Iru de Garde On est sur quoi ? Je pense que c'est une carte commune Oui c'est ça C'est la lettre N Le petit visuel de l'arrière de la carte En tout cas c'est classe Même les cartes communes sont vraiment vraiment canon Douzième booster Avec cette fois-ci Une secrète Allez c'est parti On y croit On n'y croit pas C'est 17 Et en plus c'est un double Ça c'est couillon Avoir des doubles dans le même display C'est pas bon du tout Booster numéro 13 Et vous savez ce que c'est le booster numéro 13 ? C'est le booster de la poisse Ou pas Ça peut être le booster de la chance Allez on croise les doigts Ah Et bien voilà On est sur quelle rareté ça Avant de regarder à l'arrière Au dessus des SR C'est les CR Je crois pas que ce soit ça Parce que c'est des visuels vraiment spéciaux SSR ou secrète Je pense qu'on est sur une SSR Peut-être une secrète En tout cas c'est un beau Gogeta Super Saiyan 4 Qui scintille de mille feux Ça rappelle un petit peu les effets des Dragon Ball Super Card Game A l'époque où elles étaient fabriquées en Belgique Allez on découvre la rareté Et c'est une secrète les amis La secrète La numéro 22 On a tombé la secrète qui est ici Il nous manque donc la secrète 30 Bon je pense pas qu'on ait deux secrètes dans un même display Mais pourquoi pas Et voici donc l'arrière Et bien c'est bon ça Une petite secrète dans le booster numéro 13 Enfin j'ai chopé du lourd dans un booster numéro 13 Je crois que c'est la première fois Booster numéro 14 Allez maintenant il nous manque deux niveaux de rareté Les CR et les SSR Ça va peut-être tomber ici Ou pas Non ça c'est un double Je ne veux pas de double s'il vous plaît 15ème booster Allez faut pas que ça cale après la secrète là Il faut encore du lourd On veut des belles cartes Oh ça va C'est gamma 1 Et gamma 2 Elle est pas mal Elle est pas mal Mais on est sur une carte commune d'après moi C'est bien ça Elle est jolie Même l'arrière est pas mal Pour ce qui est des effets Regardons Ouais c'est beau Très très joli Très efficace C'est le cinquième booster Avant la fin Évidemment on fera le récap des cartes obtenues Pendant cette ouverture Oh c'est beau ça Oh c'est beau Le beau Vegeta Super Saiyan God Super Saiyan Ou le Super Saiyan Blue C'est beaucoup plus rapide à dire Avec un bel effet arc-en-ciel Donc à priori on est seulement sur une carte rare Mais elle est canon Vérifions C'est une carte rare C'est bien ça Cette carte mais la pâtée A pas mal d'autres collections Sur des raretés plus élevées Elle est vraiment 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 canon C'est superbe 4 boosters avant la fin Allez je veux de la CR Je veux de la SSR Qu'on voit au moins un petit peu tous les paliers Oh ça a l'air pas mal Alors là je pense qu'on est sur de la SSR Ouais c'est violent Ah ou peut-être de la SR Peut-être de la SR Parce que c'est du gold Et c'est ça C'est la SR Il y a combien de SR déjà à collectionner ? Il y en a 3 Eh bah écoutez on a 2 SR sur les 3 Ça c'est pas mal du tout Ok bah je prends Un beau Goku Super Saiyan 4 Magnifique C'est l'autre trio de fin Troisième booster Avant la fin Allez tout est possible On peut encore avoir Des raretés qu'on n'a pas obtenues jusqu'à présent Et nous avons Ah ah Ça ça fait plaisir On est sur une carte CR Avec la belle Bulma et Goku à l'arrière Alors c'est un visuel ultra mythique Qui existe même en figurine Oh là là qu'est-ce que c'est beau C'est beau c'est beau Ça je kiffe C'est le genre de carte qu'on kiffe les potos Alors on vérifie pour la rareté C'est bien ça C'est une carte CR Les cartes CR il y en a 4 Donc là ça va être compliqué d'avoir le full set Avec les deux displays S'il y en a qu'une seule Dans chaque display En tout cas Ravi Elle est vraiment très belle Avant dernier booster Il nous faudrait maintenant une carte SSR Et on aura vu tous les paliers de rareté Avec ce premier display Alors qui est-ce ? Je crois pas que ce soit un double C'est pas un double Oh c'est bon ça Goku GT en Super Saiyan 3 Bon c'est seulement une carte rare a priori Ouais carte rare Avec la petite scène ici Bon franchement très très belle Seulement une carte rare Et puis cet effet là Oh là là j'adore Je suis vraiment fan des effets arc-en-ciel Parce que sur Star Wars J'adore ça Là j'adore ça A chaque fois qu'il y a cet effet Je suis comme un dingos C'est vraiment très beau Magnifique C'est l'ultime booster C'est parti les amis S'il doit y avoir une SSR C'est ici Pour rappel Les SSR Il y en a deux Bon si on pouvait en avoir une Avec ce display Déjà ça rassurait Pour l'ouverture Du second display C'est parti C'est parti S'il vous plaît Une SSR S'il vous plaît Une SSR Non Oh Alors attendez Euuuh Faux Faux Je sais pas trop C'est quoi la rareté C'est une rare Pas de SSR dans ce display Ce qui implique Il faut qu'il y ait absolument Deux SSR dans l'autre display Trois cartes CR Et une secrète C'est improbable Il va falloir faire des échanges Bon en tout cas C'est très joli Comme d'habitude Très belle carte Et donc on va faire le récap On commence avec Les cartes communes Il y en a Une Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Du coup avec un double Pour les cartes rares Une Deux Trois Quatre Cinq Six Sept En double Huit Les cartes CR On en a chopé deux Et c'est pas mal Un beau Gogeta Et un beau Goku Super Saiyan 4 Très très belle carte Là ça fait vraiment plaisir Bon on en a eu qu'une seule C'est une carte CR Il en manque trois Pour obtenir le full set Des cartes CR Je la surkiffe Elle est vraiment magnifique Sans oublier La carte secrète De Gogeta Super Saiyan 4 Et là Il ne manque qu'une secrète Pour avoir le full set Des secrètes Sur cette Itajaga Volume 4 Même si le full set Me semble vraiment compliqué Avec la seconde box On y croit Mais j'ai des gros doutes Comme je vous l'ai dit tout à l'heure La seconde box sera ouverte en live Aux côtés des super Dragon Ball Heroes Donc ne manquez pas ça Ça fera partie des lives 10 ans De ma chaîne YouTube J'espère que cette vidéo vous a plu Comme d'habitude On se retrouve dans l'espace des commentaires Pour en discuter ensemble Vous pouvez me rejoindre Sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram Et TikTok Les liens sont dans la description Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao les amis